C'était bien sûr les trois F parce que nous sommes trois femmes, nous sommes trois femmes dont le nom commence par un F mais c'était vraiment purement le hasard. Ça n'a pas été du tout dirigé dans ce sens. C'est deux personnes que j'ai appris à connaître en entrée de BNI, que je ne connaissais pas, qui ont des métiers qui sont absolument à l'opposé du mien. Je suis vraiment très très contente de pouvoir travailler avec ces deux personnes et d'en faire profiter de tout le groupe. Une prise de responsabilité, de pouvoir sortir un petit peu de mon contexte cabinet RH, de pouvoir prendre la parole en public aussi, animer un groupe avec des personnalités aussi intéressantes et de la prise de hauteur et d'autonomie. Tout d'abord en termes de coordinateur d'éducation, c'était fort intéressant parce que ça m'a permis de maîtriser la méthode BNI parce que forcément il fallait que je puisse la présenter chaque semaine à mes commandes. Donc ça, c'était fort intéressant pour moi dans la connaissance du fonctionnement. Ça m'a apporté, je dirais, de la visibilité aussi par rapport à mes commandes mais également à l'extérieur. Et puis notamment dans la gestion d'un groupe, chose sur laquelle je n'étais pas forcément habitué, même si ponctuellement je suis amené justement à former des gens. Mais le fait de les gérer en tant que président, ça c'est quelque chose quand même pour moi d'inédit. Donc ça m'a apporté aussi de la compétence et de l'expérience à ce que je veux. Ça n'a pas trop changé. Moi, j'ai une politique déjà de recommandations et de réseaux par rapport à la synergie du groupe auquel j'appartiens. Mais c'est plus effectivement dans le positionnement par rapport à mes clients, de pouvoir recommander à un bon électricien, à un bon gestionnaire de patrimoine, plutôt que de parler que de RH, pouvoir ouvrir les champs d'échanges avec mes clients. C'est vrai qu'on est de nouveaux comités, on est très préoccupés par l'absentéisme parce qu'on est sur cette problématique ou thématique de dynamisation et qu'on pense que c'est un vrai fléau, un vrai poids et qu'il faut qu'on règle ce poids parce que finalement, si la personne absente, elle entraîne une perte de business, mais elle entraîne aussi les autres à un comportement qui pour nous n'est pas du tout adapté au BNI, à ce qu'on veut créer dans le groupe. Et ce qu'on essaie vraiment, c'est aussi de faire réagir les gens. On aimerait bien qu'ils se rendent compte que c'est important d'être là et que ça apporte. C'est pour ça qu'on sort un peu des chiffres, on leur dit, regardez, les gens qui sont là, ils ont en retour ça, ça et ça. On aimerait qu'il y ait un déclic chez ces gens-là. C'est un peu difficile parce que c'est les absents, en effet, qu'ils ne nous entendent peut-être pas. Mais en tout cas, on répète certains messages pour leur faire comprendre qu'être présent, ça apporte beaucoup plus que d'être absent. Et on essaie vraiment de les faire se prendre en main et puis qu'ils soient plus prêts. Pour asseoir le fait que je me sens bien dans un groupe avec des relations humaines, qui est aussi une relation de business. Donc à force des réseaux, on a tous besoin de quelqu'un pour s'aider et avancer. Voilà, tout simplement. Et le groupe BNI Progress Mulhouse est super enrichissant. Ils sont tous très sympas, très accueillis. Ma candidature est faite, voilà, mais je pense que c'est bien engagé. Je travaille pour une société événementielle qui crée et qui organise des événements. Que ce soit pour le particulier, pour le professionnel, pour les collectivités. Voilà, inauguration, sapin de Noël, team building, mariage, etc. Voilà, tout est un panel très large. Qui donne, reçoit. C'est qui donne, reçoit. Qui donne, reçoit parce que c'est vrai. Et je donnais beaucoup dans mon magasin et là, je donne aussi aux autres. Et je m'aperçois que je reçois et que mon business, ça croit. Et je t'envoie.